Ce lundi 13 juin, la municipalité de Saint-Dizier a signé une convention de partenariat avec l'Union des commerçants Bragares. L'objectif est avant tout de dynamiser le centre-ville grâce à ceux qui le font vivre, les commerçants. On a à Saint-Dizier une manière de faire la politique qui est la suivante, qui est qu'on s'appuie sur ceux qui savent. Et en centre-ville, qui est le mieux placé pour travailler, pour donner de la vie à ce centre-ville ? Les commerçants. Donc la convention, ça vient écrire toutes les manières qu'on a nous d'aider les commerçants, et eux, de s'engager pour la ville. Au travers de cette convention, les commerçants seront donc consultés dans les divers projets menés en centre-ville, notamment celui de la piétonisation. C'est une chose qui est nécessaire pour notre ville. C'est-à-dire que si on se projette à 5 ans, à 10 ans, c'est sûr qu'une grande partie du centre-ville sera piétonisée. Parce que c'est un peu le sens de l'histoire et c'est ce que les gens attendent. Mais il faut le faire à notre rythme. Donc la piétonisation va commencer de façon temporaire. On va le travailler avec eux, probablement les samedis soirs, voir les horaires, voir sur quelles rues. Mais c'est ça qui attire du monde. Et nous, en échange, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des animations. On en fait un maximum. Le projet de piétonisation n'est pas une idée si déplaisante pour les habitants de Saint-Dizier. Alors le samedi, ça serait très bien. Mais ma question, ça serait où puis-je me garer facilement ? Est-ce que les parkings près de la piscine ou le long du jard seraient toujours gratuits ? Niveau piéton pour nous, c'est vrai que ce serait bien, ce serait bénéfique. Oui, pourquoi pas ? Je pense que c'est pas mal. Je pense que ce n'est pas la première ville qui est piéton. On peut essayer. Côté commerçant, celui-ci soulève quelques questions. Il y aurait du plus et il y aurait du moins. Mais je pense qu'en termes de plus, les habitants de Saint-Dizier seraient peut-être plus tranquilles pour venir se promener en centre-ville. Le samedi, quand il y a beaucoup de monde, on a une pollution sonore qui est énorme. Que ce soit par le trafic des voitures, souvent les mariages. C'est bien que les gens se marient, on est content. Ça fait toujours plaisir de voir les cortèges, mais ça fait énormément de bruit. Donc c'est vrai que ça serait sans doute plus paisible pour les gens qui auraient envie de venir faire du shopping tranquillement en famille. Il y aura toujours des mécontents parce que le parking, etc. Ça dépend si c'est tous les jours ou pas. Si c'est juste le week-end, oui, je suis plutôt favorable. Quand même laisser la semaine pour que les gens puissent se garer, surtout pour les personnes âgées. Oui, il était prévu d'avoir un projet pour piétonniser une partie simplement déjà en premier lieu, une partie du centre-ville. Après, je pense que ce qui va manquer, ça va être du parking autour du centre-ville pour pouvoir accueillir vraiment les voitures au plus proche. Si dans un premier temps, des tests seront effectués les samedi soir de juillet, peut-être que le projet se concrétisera à long terme. Sous-titrage ST' 501